C'est vraiment l'Afrique qui nous préoccupe à cause de ce terrorisme djihadiste qui envahit certains pays. Certains pays du Sahel, mais pas que le Sahel, aussi je pense au Mozambique par exemple ou au Madagascar. Parce qu'on voit que ces pays qui étaient très pacifiques avant, maintenant tombent dans la violence. Et rien qu'au Burkina Faso par exemple, on compte déjà plus d'un million de personnes déplacées. Trois prêtres qui ont été assassinés en 2019 et un autre qui a été enlevé et dont on est sans nouvelles pour l'instant. Et on peut même craindre que la prochaine victime soit la Côte d'Ivoire. Donc on préfère alerter pour qu'il y ait une prise de conscience sur ce danger. Le Moyen-Orient, notamment la Syrie et l'Irak, parce qu'en Syrie la guerre n'est pas finie. Certains pensent que c'est fini, mais non, il y a toujours des bombardements au nord surtout. Et la Syrie souffre aussi d'une autre sanction, qui sont les sanctions économiques, qui font des ravages sur un pays qui est déjà meurtri par un avant de guerre. Je bascule en Asie, parce que là il y a vraiment un point d'alerte très fort qu'on veut donner sur l'Inde et le Pakistan notamment, qui est aussi en proie à un fondamentalisme, donc hindou pour l'Inde et islamiste pour le Pakistan, où on a beaucoup d'alertes de jeunes filles qui sont issues de la minorité hindoue ou chrétienne et qui sont enlevées par des musulmans. Elles sont converties de force, puis mariées par leurs ravisseurs. Et les parents ont beau appeler la haute cour de Lahore, malheureusement ils ne tiennent pas gain de cause. Donc on a vraiment plusieurs cas comme ça de jeunes filles de 14 ans qui se retrouvent mariées de force et qui vivent chez leurs ravisseurs, que tout le monde connaît, dont on connaît le nom et l'adresse. Mais malheureusement, dans ces cas-là, la charia a prévalu sur la loi du Pakistan et ça c'est très inquiétant. Oui, alors effectivement on avait un peu d'espoir qu'il y ait un cessez-le-feu qui soit mis en place dans quelques pays pour protéger les populations les plus affaiblies, notamment les personnes déplacées. Mais nos enquêtes sur place montrent que malheureusement les pays continuent, les djihadistes n'entendent pas bien sûr ces appels au cessez-le-feu. Et donc, si vous voulez, pour tous ces pays-là, c'est vraiment une tragédie dans la tragédie. Nous, on a reçu énormément de demandes de religieux, de religieuses qui arrivent même plus à se nourrir, parce que souvent les prêtres vivent de dons qui sont faits, soit de quêtes, soit de dons en nature, qui sont faits lors des célébrations. Donc là, toutes les églises étaient fermées, donc ils n'ont plus aucun apport, même alimentaire. Et puis, l'église, que ce soit en Inde, au Veniseulat, soutient énormément les populations qui souffrent de situations tragiques au point de vue économique. Donc voilà, on a débloqué 5 millions d'euros pour souvenir en urgence à toute cette église qui vient en aide auprès des plus pauvres.